Pierre Pichinine, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation après cette épreuve. Alors tout d'abord, comment allez-vous après ces 5 mois de détention ? Vous vous parlez de brimade, vous avez subi des coups également. Oui, donc mon collègue et moi, à plusieurs reprises, avons été, comme le reportage l'a montré, considérés comme véritablement des sous-hommes par certains des acteurs de notre détention. Et surtout, lorsque nous avons tenté de fuir à un moment parce que nous craignions réellement pour notre vie, après avoir été repris, nous avons été sérieusement punis. Les mains attachées dans le dos, des coups sur la colonne vertébrale, des tentatives de nous faire avouer aussi que nous avions caché une arme, une grenade à main, qu'on ne possédait pas, on n'aurait pas pu répondre et mettre un terme aux sévices que nous subissions, notamment avec un ciseau, on nous coupait le bout de la langue, on entaillait le bout de la langue pour nous faire parler. C'est très douloureux. Vous allez bien ce soir ? Nous allons bien, oui. Pierre Piccinine, ce midi sur RTL, en vous appuyant sur ce que vous avez entendu durant votre séquestration, vous affirmiez, je cite, que c'est un devoir moral de dire que ce n'est pas le régime syrien de Bachar el-Assad qui a perpétré une attaque chimique en Syrie. C'est un devoir moral de dire que ce n'est pas le régime syrien de Bachar el-Assad qui a perpétré une attaque chimique en Syrie. Ce soir, votre compagnon d'infortune, le journaliste italien Domenico Chirico, dit qu'affirmer cela serait une folie, qu'il n'a eu aucune preuve pour pouvoir l'affirmer. Il dit ça sur le site de la Stampa. Quelle est votre réaction ? J'ai été très occupé aujourd'hui, je n'ai pas encore eu le temps de téléphoner à Domenico. Je suis un petit peu étonné parce que nous étions ensemble lorsque nous avons entendu cette conversation. Donc je vais lui téléphoner tout à l'heure et nous en parlerons. C'était une discussion de plusieurs hommes par Skype en anglais. Mais effectivement, il y avait une discussion qui impliquait le général de l'armée libre qui nous séquestrait et un officier d'Al-Farouk. Et de cette conversation, il est très très clair qu'il ressort clairement que le régime d'Al-Assad n'est pas responsable de la diffusion de cette arme chimique dans la banlieue de Damas. Domenico Chirico dit qu'il n'y a pas de fiabilité sur l'identité des personnes qui parlaient à ce moment-là et que donc il n'y a aucune preuve ce soir. Alors, bon, c'est son point de vue peut-être. Je ne sais pas, je ne l'ai pas encore contacté sur ce propos. Je pense qu'il y a peut-être eu un malentendu dans la déclaration qu'il a faite parce que nous étions ensemble au moment où nous avons entendu... Je ne peux que témoigner de ce que j'ai entendu. Ce n'est pas le régime de Bachar el-Assad, selon vous, qui a perpétré cette attaque chimique ? Selon ces officiers de la rébellion et ce qu'ils ont dit, non, ce n'est pas le régime. Ce qui aurait été d'ailleurs suicidaire de sa part. Je pense que certains États n'attendent que cela pour en découdre, pour des raisons qui ne sont peut-être pas toujours très claires non plus. Le régime ne pouvait pas leur faire plus beau cadeau que d'utiliser cette arme qui, de toute façon, dans la banlieue de Damas, militairement ne leur rapportait pas grand-chose en termes de gains. Brièvement, pensez-vous ce soir que la communauté internationale peut encore intervenir et soutenir l'opposition syrienne ou cela paraît totalement impossible vu l'état de cette opposition ? Alors, cette opposition, elle s'est complètement délitée. En tout cas, l'armée syrienne libre, qui était composée de citoyens en révolte, encadrés par des officiers laïcs et des démocrates déserteurs, qui voulaient en finir avec ce régime, on ne l'a pas soutenue en son temps. Elle s'est véritablement évaporée. Et aujourd'hui, la révolution est submergée par un banditisme structurel, d'une part, et d'autre part, ces catibas islamistes qui, également, viennent de plus en plus de l'étranger, d'Afghanistan, d'Asie centrale, je pense qu'ils seraient fous et suicidaires, alors pour l'Occident, de soutenir ces gens-là. Pierre Piccinine, une question que beaucoup de téléspectateurs se posent ce soir, c'est que va faire un enseignant d'un athénée de Philippeville en Syrie à huit reprises, alors que l'état belge lui déconseille d'y aller ? Alors, il y a l'enseignant, évidemment, le poisseur d'histoire, et puis il y a l'historien et le politologue qui contribuent à différents médias. J'étais, par exemple, au Mali ou en Syrie, correspondant de The New Times ou de l'Afrique-Asie. Voilà, il y a deux carrières et on essaye de les concilier. Certaines rumeurs vous dépeignent comme un agent des services secrets français. Ce serait possible cela, évidemment, un agent secret en général ne le dit pas. Alors, un agent secret français qui est en train de prendre une position tout à fait contraire à celle de ceux qui sont censés le payer. Pierre Piccinine, merci d'avoir répondu ce soir à nos questions.